Bonjour et bienvenue à un peu plus de War Tales, pensez à regarder la playlist si vous voulez en voir encore plus. En tout cas donc la dernière fois on avait combattu la garde et je me suis dit pourquoi pas combattre la garde en fait partout. Comme ça on aura des épisodes pour chaque type de garde et tout ça, voir un peu ce qu'ils ont de bien et tout. Et surtout que là on est en extrême, tout ça y'a eu les patchs et tout qui ont été corrigés, enfin qui ont corrigé les petits problèmes et tout. Donc du coup on est bon en fait pour pouvoir tester la garde de tous les côtés. Donc c'est ce que j'ai envie de faire. Donc la dernière fois on avait combattu la garde qui était à Arthès. Et maintenant on est à Luderne. Donc on va faire ça. Donc Luderne c'est la plus simple, je vais vous montrer pourquoi. Rien à déclarer, ne causer aucun trouble. Ça marche. Alors comme d'habitude on fait ce système là, ça va nous... Dans un sens, oui ça simplifie un peu la vie, mais c'est pas des masses non plus. Mais on essaye de faire, de déclencher une embuscade. Très bien. Donc là c'est 15 en rouge, je sais pas exactement pourquoi c'est en rouge. Normalement c'est en jaune pour nous. Mais là c'est en rouge, donc on a encore une belle brochette et on a des renforts. Donc j'imagine encore une fois qu'on aura 3 fois des renforts. On va tous se les faire. Ça va être compliqué encore une fois, c'est assez compliqué ici. Mais on va se débrouiller. On a plein... Qu'est-ce que j'ai à dire ? Les animaux en fait sont simples. Ah tiens, il y a moins d'animaux maintenant. Ah, ils ont corrigé ça. Enfin corrigé, ils ont changé ça plutôt. Parce qu'avant il y avait 2 ours je crois et 3 loups. Maintenant il y a moins d'animaux. Donc du coup, la garde d'ici est plus puissante dans un sens. Parce que les animaux en fait c'est ceux qui sont moins dangereux évidemment. Donc du coup, ils sont un peu plus dangereux que prévu. C'est parti. Donc ouais, bon bah du coup, quand je disais que c'était tout le temps la plus facile et tout ça, bah au final, peut-être pas trop. Donc eux, ils ont des compétences un peu spéciales. Genre certains quand ils meurent, il y a des ours qui apparaissent. Il y a des berserker et tout. Alors par contre, le terrain est plus intéressant. Le terrain est beaucoup plus intéressant. Si on fait genre par exemple... Ça, on va pas bouger mais c'est pour vous montrer. Vous voyez que là en fait, on a un gros bloc. On peut faire le tour. Ouais, on peut faire le tour. Mais vous voyez que là, ils sont tous d'un côté. Et c'est bien en fait. C'est pour ça que cet endroit est assez simple pour bloquer. Donc du coup, bah... On va tuer ceux qui sont surtout là. Et on va faire un mur ici. Et en théorie, ils vont tous aller de ce côté-là. Par contre, si on a trop de gens en arrière, ils vont essayer de contourner. Et nous va falloir faire attention ici. Parce qu'on va sûrement avoir des renforts là. Et après, un peu tout autour. Mais ouais, honnêtement, c'est vraiment un bon endroit. C'est vraiment un très très bon endroit. Alors, on va refaire deux ours comme ça. On va essayer de rapprocher les gens. Comme j'ai dit, pour éviter en fait qu'ils viennent par derrière. Comme ça. Toi, tu vas essayer de tirer sur des gens en face, en fait. Ça peut être pas mal. Il nous faudrait des... Des tanks un peu plus. Je voudrais mettre les archers, mais je ne voudrais pas trop mettre de personnes à droite. Parce que je n'ai pas envie qu'ils fassent le tour. Bon, après, c'est tellement grand que, honnêtement, le tour... Ils vont prendre du temps. Mais c'est pour dire. Là, on a des loups. Je vais mettre les loups ici. Il est où, le sanglier ? Il est là. Très bien. Tracar, là. Ok, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. On a combien de poids ? Il nous en manque trois. On en profite. On en profite, ça one shot. Voilà, très bien. Très, très bien. On a notre bloqueur. Lui, en plus, il est devenu un peu plus fort maintenant, Ghost. Grâce à son bourreau. Donc, critique et dégâts critique 5%. Donc, ça, c'est bien. Donc, il est vraiment devenu très puissant maintenant. Enfin, il l'était déjà, mais c'est encore mieux. Donc, oui. Je n'ai pas vraiment regardé. Donc, on a des bloqueurs. Alors, ça, ça active toujours l'huile. Ah, ils ont deux huiles. Force et essence d'animal. Ils ont deux huiles sur leurs armes, ceux-là. Intéressant. Ah, ils ont été changés. Ils ont été changés. Ça, c'est les berserkers. Très dangereux. Parce qu'eux, ils sont, du coup, au niveau 30. Euh, pardon. Qu'est-ce que j'en ai ? Niveau 15, pardon. Donc, du coup, ils ont beaucoup de decks. Ils ont beaucoup de decks. Donc, vous voyez, là, on est à 374, 468. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait trois de rage. Ces dagues-là, elles sont pas mal. Elles sont vraiment pas mal. On a des coureurs. Ils ont beaucoup de hachettes ou de faucilles à lancer. Donc, il faut faire gaffe. Les berserkers vont faire très mal. Parce que s'ils lancent la faucille et qu'ils tapent après, ils vont faire très très mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ? Euh, donc, ça, c'est la chef. Tous les animaux ont sauvagerie. Ils ont riposte. Il va falloir se la faire. Mais ils ont pas trop d'archers à chaque fois. Il y en a qu'un et c'est le chef. Ouais. Bon, on aurait pu en profiter pour un peu tirer sur le chef, en fait. C'est pas grave. Alors, par contre, là, on a un peu... Voilà, comme ça. Parfait. Un autre tank qui tombe. Un autre tank qui tombe. Très bien. Ok, ça va. Comme j'ai dit, on est pas trop, trop vers la droite. Genre, si on était là, je pense qu'ils feraient le tour. Mais là, on a vu qu'ils vont tous vers la gauche. Donc, ça va. Ça va, ça va. Berserker. Est-ce qu'ils peuvent passer ? Ouais, ils peuvent passer. Il va falloir faire attention. Il va falloir faire complètement attention à ça. Alors, on a ça. Ça peut être pas mal. Après, je vais pas pouvoir passer, en fait. Ah, elle m'embête que ce soit la Berserker qui joue en premier. Par où elle passe ? Par là. Là, elle peut pas passer. Ah, comme ça, elle peut pas. Ouais, non, d'accord. Elle passe par là, en fait. Faut bloquer ce coin. Effectivement, on peut faire ça. Oh, on s'est même pas pris. On s'est même pas pris le piège, ça va. Donc, normalement, le Berserker... Ah, attends, il a mis du temps à mourir. C'est parce qu'il y a un ours qui est arrivé. Je crois. Oui, il est là, l'ours. C'est des ours niveau 9, ça va. Ah, c'est bon, on a bloqué. Ah, elle fait mal, hein. 440. Ah, c'est pas de la merde, hein. Faut faire attention. C'est vraiment... Ça fait très très mal. Bon, je voudrais pouvoir... On va booster les gens. C'est pas grave. Ah, c'est intéressant, son choix. Pourquoi l'ours ? Je sais pas trop. Elle aussi, il faut la bloquer. Donc, je dirais faire ça. Ah, bah oui, ils ont Berserker. Du coup, ouais. On peut faire un petit mur, ici. Ils font méga mal, hein. Ah, oui, bah oui, il est marqué, je crois. Du coup, ils font plus de dégâts. Ils ont deux lancers à chaque fois. Ça peut être très dangereux. Eux, c'est ça, là, le côté un peu dangereux. Ok, alors, le sauvage, il faut s'en occuper. Donc, voilà. Ça résonne, ce truc, c'est incroyable. Ok, très bien. Je voudrais faire un peu d'AOE. Est-ce qu'elle peut passer, maintenant ? Une gramme, ouais, elle peut passer. Joli, 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 joli. Ok, on va faire ça. Et je voudrais... Attendez, là, on touche. C'est bon. Putain. C'est bon, on a tué le chef. J'ai envie de dire, limite, j'ai envie d'utiliser un peu le barrage. Ouais, mais le barrage, il est... La portée du barrage est tellement nulle. Sale propre. Honnêtement, ça, je ne conseille pas du tout de le faire. Je ne conseille vraiment pas du tout de le faire. Ça ne sert à rien. Dans ce combat-là, ça ne va servir à rien. Ça ne va servir strictement à rien. Mais bon. Alors, toi, tu peux faire des Awe aussi. J'essaie d'économiser. Les bravoure, les bravoure, les bravoure. On va gagner un point. Je dis dans le sens où ça ne sert à rien parce que, de toute façon, on va les tuer. C'est pour ça que je dis ça. Après, c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de barrage. Donc, je ne sais pas trop les dégâts qu'elle peut faire. Mais ça a l'air très potable. Un truc qu'on pourrait faire aussi pour qu'elle gagne plus de points. Ça serait de la booster. Genre, faire ça, en fait. L'ordre. Mais attendez, on peut peut-être booster les trois. Je m'étonnerais. Ah, putain, je ne sais pas. Voilà, là, elle va récupérer deux points si elle tue. Toi, on va te tuer. Comme ça, ça nous fera deux points. Ah, honnêtement, là, le terrain, en fait, marche pour nous. Le terrain fonctionne très très bien pour nous. Là, j'explose un peu mon dos. Ah, il est mort. Ok, il y a un morce qui est venu. Normalement, je crois qu'on est plein, en fait, en bravo. Ouais, on est plein. Ouais, ça va. Honnêtement, je préférais que le barrage soit un peu plus large, quand même. Mais bon. Bon, vu qu'ils n'ont pas, eux, ils n'ont pas d'archer, eux-mêmes. Donc, nous, on peut se permettre d'avancer les nôtres. On risque rien, en fait. Ils risquent rien, mes archers. Ils ne vont pas se faire tirer dessus. Ce qu'ils pourraient se prendre, c'est des faucilles et des hachettes et tout ça. Mais... Mais ils vont... Ils ne vont jamais être assez proches. Bon, elle, en barrage ici, j'avoue que c'est pas mal. C'est pas mal. J'avoue. Là, ça fait des gros dégâts. On va être plein d'ours, en fait, de tous les côtés. Il va peut-être mourir. Oui, voilà. Le barrage, il faut que je le sorte un peu plus. Il faut qu'on le sorte un peu plus, le barrage. Il faudrait qu'ils aient des... Mais là, elle va toucher l'ours. Ah, voilà. Il faudrait qu'ils aient des altérations d'état, en fait. Comme ça, elle fait encore plus de dégâts. Comme d'habitude, vous vous rappelez, on va potentiellement avoir des renforts. Donc, on essaye de faire une ligne. On va se mettre là. Ah, le petit coup de bouclier, maintenant. Oh, ça marche ! Alors, si vous avez regardé l'épisode juste précédent, normalement, on a fait donc la garde. Le début d'épisode précédent que j'ai fait, c'est ça. On a combattu la garde d'Artesse. Et on a récupéré ce bouclier. Et j'ai dit que j'allais le tester. Et là, je viens de le tester. Donc, un truc, notez ça pour votre équipe. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'assommeuse. Il y a une autre masse. Elle a un autre nom. Elle fait pareil. C'est que, donc, si après une attaque, la cible a plus de la moitié de son armure effectuer une attaque d'opportunité contre elle. Ou alors, moi, il y a lui aussi, lui, l'instable, qui permet de retaper. Donc, en gros, on peut taper jusqu'à trois fois, par exemple. Mais, apparemment, chaque coup, en fait, va faire trigger, va trigger, en fait, le bouclier. Et donc, en gros, c'est après avoir attaqué, infligé 47 de dégâts à un ennemi adjacent, par exemple. 47, c'est pas beaucoup. C'est une cinquantaine de dégâts. Mais, c'est sympa. C'est sympa, en fait, de l'avoir. Donc, du coup, à chaque fois, on tape deux fois. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Il va lui mettre le feu, par contre. Oh, c'est pas trop grave. J'ai encore des archers. Alors, tous mes archers, ils ont visé. Évidemment, il faut mettre visé sur les archers, parce que sinon, c'est... Complètement du gâchis. Voilà. Ça permet de... Parce qu'en fait, là, on ne peut pas tirer. Là, c'est trop large, en fait. On ne pourrait pas tirer. Ça va. On peut faire... On va avancer quelques personnes en plus. Comme d'habitude, on garde ce front. On ne va pas se disperser. Toi, tu vas prendre chair si tu marches sur ça. C'est chiant. Tarnus. Est-ce qu'on peut faire des choses qui vont coûter des points, en fait, de bravoure. Pas vraiment. Ce que j'aime bien avec mon équipe, c'est qu'elle peut faire face à tout type de situation pour le moment. Tant qu'on a un peu de préparation et tout ça, ça se passe très bien. On va faire un truc, c'est qu'on va déclencher le piège, là. Le piège à ours. Voilà. On va le mettre au centre. Très bien. J'aime bien ce combat-là, parce que ça fait vraiment... Genre, on sent qu'on a une stratégie, vous voyez ce que je veux dire ? Là, on sent vraiment qu'il y a une stratégie, en fait. Je ne regarde pas vraiment si les ennemis jouent ou pas, là. Là, j'avoue que... On va dire qu'on est plutôt tranquille. Je place un mur ici. Toi, toi, tu... Non, il n'est pas engagé, donc... Il faut qu'il vienne, en fait, tout ça. Il faut qu'il vienne et après, on s'en chargera. J'avoue que... On va se mettre là. Petit mur à l'arrière. Ah oui, ça... Ah oui, 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 oui. Si vous voulez des lances, c'est une des meilleures lances du jeu et que j'ai aimé. Bah, du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir la montrer. Je l'ai utilisée pendant très longtemps, je crois qu'ils l'ont, ouais. C'est la pique du pourchasseur. Donc, elle tape une seule fois. Donc, 55% de force, ce n'est pas le plus élevé. Mais, en fait, c'est qu'elle peut taper plusieurs fois. Donc, frappe à nouveau s'il y a un malus. Donc, ça ferait deux coups en tout. Frappe à nouveau s'il y a un animal. Donc, trois coups. Et frappe à nouveau si la santé de la cible est entamée. Donc, quatre coups en tout. Extrêmement, extrêmement puissante. Et vous pouvez mettre des huiles, en fait, qui bouffent la vie directement. Donc, du coup, ça vous fait taper encore plus. Donc, ouais. C'est une des meilleures lances du jeu. Donc, honnêtement, prenez-les. Encore une fois, les lances que j'utilise, moi, elles sont spéciales pour mes personnages à moi. Avec l'harponneur et tout ça. Et l'autre qui a le combo, là. Avec Condamnation. Mais avant ça, j'utilisais ces lances-là. Elles faisaient vraiment très très mal. C'est l'ours là-bas qui veut fonctionner. Je pense qu'on peut... On va taper l'ours quand même. Ça lui fera un peu des dégâts. Très bien. Ah oui, elle... Mais voilà. Parce qu'elle, elle fait encore plus mal s'il n'y a pas de garde. Avec son épée. Ouais, les ours peuvent être dangereux. Vous voyez ? Parce que maintenant, tous les ours, en fait, ils ont inspiration. En fait, ils ont... Tous les animaux, maintenant, ont une habilité. Qu'ils vont faire automatiquement. Oh mon dieu, il y a du monde un peu partout. Là, ils sont venus derrière nous. Fou, oui. Oui, 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 oui. Oh, on a beaucoup d'animaux. Ok, ok. Ça peut être un problème, là, d'en avoir autant. Oh, c'est vachement intéressant, maintenant. Donc là, ça va. Ok. Intéressant. Je pensais pas voir un truc comme ça. Alors. Ils ont quoi ? Ils ont pas beaucoup de vie, les loups, mais ils font mal. On peut charger le toit, même si t'es pas vraiment un danger. Ah, je sais pas qui tirait, en fait. Sur qui tirait. Ok. On bloque le loup, ou alors on bloque autre chose ? Je dirais qu'on tue le loup. Ouais, je dirais qu'on tue le loup. On va peut-être le mettre là, lui. Je vais mettre mes archers ici, là. Comme ça, ils ont une bonne vue sur le... En haut ou le bas. Mais ils sont pas trop trop exposés. Mais ouais, là, on a plusieurs fronts, là, par contre. Ça devient un tout petit peu plus compliqué. Je sais pas trop comment bloquer ça, moi. Après, ils sont pas puissants, hein, mais... J'avoue que là... On va booster tout le monde. On va aller aider un peu de ce côté-là. Ouais, ils sont pas dangereux, dangereux, hein. Mais... Faut faire attention, quoi. Si jamais les ours, ils se balancent sur un rôdeur ou un archer... Ça peut causer problème. Ah, parce qu'à chaque fois, ils vont faire inspiration, là. Est-ce qu'elle prend deux points ou pas ? Ok, très bien. Donc, du coup, on va faire ça. Quel ? Ah, il va mourir du saignement. Et c'est en combattant eux que vous pouvez, par exemple, récupérer des ours niveau 15, par exemple. Là, c'est bien parce que l'ours, il est gros, donc ils peuvent pas passer. En fait, ils se bloquent les uns les autres. Donc, ça va. Je vais la laisser tuer eux. On va aller faire du saignement de l'explosion avec Philact. Voilà. Très bien. Le combat est un peu étrange, mais ça va. Toi, si tu vas mourir... Toi, je crois que tu peux un peu bloquer l'arrière. Toi, tu vas sûrement mourir. On a combien de bravoure ? On va en récupérer. Lui, il va être bloqué aussi. Pas de problème. On va pousser l'ours contre le mur. Très bien. Je pense qu'on va pas se faire vraiment submerger, on va pouvoir tenir. Mais on va se faire submerger dans un sens où ils vont être plus nombreux que nous. Parce qu'on les tue pas assez vite, en fait. Ils sont tellement mal positionnés pour le combat qu'on est en train de faire, que c'est un peu compliqué, en fait. Très bien. Est-ce que je peux faire un truc mieux ou pas ? Ah, c'est compliqué. Là, on fait des mathématiques. Je peux faire trois ou pas ? Ça, ce qui est marrant, c'est que ce lancer que je viens de faire, ça fait reculer, normalement. Là, il était bloqué, mais j'aurais pu le faire reculer. Du coup, une graine, elle aurait complètement tué le mec. Je vais voir si on peut récupérer. Yes, nickel. C'est pas mal, le fait qu'il se régène. Ces loups-là, ils sont complètement purs dégâts. Ok, parfait. Ils sont totalement purs dégâts. Toutes les habilités, en fait, c'est pour faire des dégâts. Toi, tu pourrais 16 mètres. Tu fais ça, tu le tues, tu reviens. Lui, il va peut-être se faire tuer. Oui, s'il va se prendre des critiques, automatiquement. Faudrait qu'on aille un peu défoncer cet ours-là qui nous fait un peu chier. Joli. Ah. Si je le joue, il faut que je me casse, parce que sinon, ça va brûler Silea. Ça va poser plein de problèmes. Bon, bah du coup, on va faire du critique. Voilà, on va faire ça. Très bien. La mobilité des loups est assez dangereuse. Et en plus, eux, ils ont déviation, ils ont... Enfin, non, nous aussi, ils ont ça, là. Des robades, là. C'est embêtant. Mais bon. Bon, le haut, ça a l'air d'être bon. Bon. Bon, le haut, ça a l'air d'être bon. On va s'occuper un peu du bas. J'avoue, là, qu'ils sont nombreux, avec les renforts... Plus les renforts des morts, là. C'est un peu incroyable. 22 mètres. Elle ne pourra pas vraiment complètement revenir, mais au moins, elle fera des bons dégâts, sûr. Elle, comme j'ai dit, elle, elle fait des dégâts si vraiment il y a de l'armure. Mais bon, là, elle met un peu des debuffs. Ah, elle va se prendre des baffes. Ah, non, c'est vrai. C'est parti. Après ça c'est des niveaux neufs les ours qui viennent à nouveau. On va en mettre du teint à les tuer. Ouais ça va ils font pas trop mal. On va bloquer, bloquer l'ours. Je pense qu'il va mourir poison tout ça là puis après il va se faire contrer aussi. Ah pas de critique. On va le laisser là comme ça ça bloque. Bon on va le faire tuer par Tarus. Comme ça on récupère des points. Il peut balancer une hache. Enfin deux. Techniquement c'est deux. Il peut en balancer deux d'affilée. Très bien. J'en ai cinquante et une. J'essaye de pas trop les jeter par les fenêtres les trucs mais c'est vrai qu'elles sont extrêmement puissantes. On peut le tuer. On va soigner le feu de l'ours. Tant qu'on y est. Est-ce qu'il se prend sinon quand même ? Ah oui ils nous le disent pas. C'est 15% de sa vie ça fait mal. Je pense que le combat va être un peu plus long que d'habitude. A cause des gens qui sont un peu de la droite à gauche. Non on va tous les tuer. Allez c'est parti. Là je pense qu'on aura plus personne. A part l'ours qui reste. Donc le combat ça va être là surtout. Ok. On va en avoir de la nourriture aussi tiens. Donc je vois tout ça là. Ah. Toi t'es un peu bloqué. Mais on va faire le plus de dégâts possible. Très bien. On va essayer de la faire venir ou de la protéger mais ça va être un peu compliqué. Ok. On a des humains ou pas ? Ou on a que des animaux là ? Je me rends compte. Ok très bien. 3 points mais ça fait 2 parce qu'on en récupère un. Mais c'était pas très très nécessaire on va dire. Ah lui il fait le tour. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire encore ? Ah oui ici on a un pourchasseur ici. Pourchasseurs ils sont pas très très dangereux honnêtement. Euh... Toi tu pourrais... Faudrait qu'on récupère un peu plus de points et qu'on buffe les gens. Il fait une graine elle a passé à 60 ! Bravo ! Ah ouais ça... Ça fait bien. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire gagner pas mal de points ? Sans trop se prendre la tête. Attends là. C'est pas vraiment ça. Toi... Ah tiens je pourrais me mettre là. Comme ça ça fait euh... Ah on va faire ça. Ok. Ok. Reset. Ok très bien. Il va aller sur lui. Mais au moins on va contrer. Ouh... Deux fois. Très bien. Euh... Deux fois c'est parce que... Attendez si j'ai bien réglé le perso. Il a visibilité accrue. Ouais. Lui j'ai fait en sorte que lui ça soit une sorte de support de ouf. Ou même si les gens en fait arrivent sur les unités. Lui il peut contrer deux fois et tout ça. Il a une riposte. Il a une fureur. Il a une AOE. Il a... Condamnation pour récupérer les... Des... Des points et tout ça. Oups. Pardon. Vraiment bien. Par contre j'aurais dû le mettre à côté parce qu'on aurait pu récupérer le bravo. J'ai été bête. Euh... Très bien. Il va prendre saignement je pense. Ouais. On a plus de... On a plus de renfort. On a déjà passé... On a déjà passé les trois renforts. Ah. Ouais ça va. Bon maintenant on peut faire ça. Ça va. Ça va rien mais bon. Ça va. Euh... Wonderad elle fait... Elle va faire très mal à tout ce qu'il n'y a pas de... De garde. Puis en plus elle est immunisé à tous les debuffs. Bon lui il faudrait le tuer pour qu'on récupère nos points. Ah. Toi tu vas pouvoir le tuer je pense. Tu vas taper deux fois. Ouais c'est bon. Parfait. Et on a gagné notre bravoure. Bah du coup si tu veux en bouler des ours hein. Genre allez pas en chasser hein. Dans les forêts hein. Ça sert à rien. Attaquer la garde hein. Vous pouvez faire une équipe complète d'ours de niveau 15 hein. Par exemple. C'est... Y'a pas mieux hein. Moi j'ai de la chance d'en avoir des niveaux 20 mais euh... 15 c'est bien aussi hein. Si jamais les miens meurent, je prendrais les 15. Ah tiens. On va faire un peu de ça. Pas mal. Maintenant. Boum. Lui il fait toujours très très mal en cible unique. Très bien. Ah. Elle m'embête un peu le... L'ours. Ah. Je vais peut-être pouvoir le mettre contre le mur là. Et lui faire mal. Ok. Parfait. On reste là. Oh c'est bon on reste là. Voilà, parfait. Euh... Elle... Elle va pas pouvoir faire grand chose. 500, 500, si on change d'arc. Ouais on va faire ça. Voilà. Comme ça avec le feu tout ça. Il va mourir. Ah nickel. Parce qu'à chaque fois lui il va... Même s'il a pas riposte. Parce que riposte normalement c'est une fois par tour. C'est quand il quitte son... C'est quand il quitte son... Son tour quoi. Quand il arrête son tour. Quand il passe son tour. Euh... Mais là il peut le refaire à chaque fois en fait. C'est... C'est juste super bien. C'est vraiment bien. Attends tiens. On va lui mettre un peu des altérations d'état. Si on peut. Elle fait super mal avec son épée là. Honnêtement cette épée est pas mal. Les dégâts sont augmentés de 40% contre les unités qui saignent. C'est... Enfin non. C'est pas que l'épée en fait. Non ouais. C'est que 40% contre les unités qui saignent. C'est bien. Euh... Mais elle a plein de trucs. Genre 30% de dégâts en plus si ça brûle, saigne ou empoisonne. Donc franchement elle fait mal. Elle fait super mal avec son épée. Je... Faut pas... Je vais pas dire qu'elle est mieux qu'une... Qu'une personne avec des compétences en fait. Parce qu'elle en a très peu. C'est pas... Voilà quoi. Mais euh... Je me dis que le 30% il est juste super en fait. Parce que ça s'accumule. C'est vachement bien. Genre une personne normale. Genre par exemple euh... Ce qu'on a là. Genre Johan et tout ça. Mais bon. Dans un sens peut-être que si. C'est... C'est une très bonne épée en fait. Pour euh... Pour elle. C'est une super bonne épée pour elle. Bon bah voilà. On y arrive, on y arrive. nein. Le petit sandalier. Les bombes c'est très très facile à crafter pour moi maintenant donc ça va pas. On peut un peu en abuser. Alors qu'est ce qu'il nous reste ces deux là ? Lui il va mourir. Quoi que... oui non si si il va riposter. Ah il a peut-être pas fait assez de dégâts. Ah non il va pas mourir. S'il avait fait un critique c'était bon parce qu'après il meurt du dot. Mais non c'est pas grave. Bon bah du coup ça reste quand même les plus simples on va dire. Parce que je pensais pas que les renforts allaient être autant bourrés de... d'animaux. Ouais je pensais vraiment pas que les renforts allaient être bourrés d'animaux. Oh bourreau yes ! Bah c'est celle que je disais avec l'épée là à deux mains. Nickel nickel. Ah 23 carcasses tu mets toi. Ah du coup on a pas grand chose. Ah on a une lance. Bah ça c'est quoi c'est lourd ça ? Ok. On va vite payer parce qu'il y a la garde qui est juste devant nous. Ouais du coup c'est... C'est elle qui est passée bourreau. Nickel. C'est vrai que eux c'est les dernières recrues en fait que j'ai dans l'équipe. Et du coup elles ont pas vraiment beaucoup de traits. Vous voyez elle a rien eu depuis qu'elle est affranchie. Elle a vraiment rien d'intéressant. Un pied beau, un travailleur et tout. Mais bon elle est niveau 17 et du coup je la garde. Du coup je pense que les niveaux 17 et tout ça je devrais pas les avoir en fait. Putain elle est passée à 97. Pas mal, pas mal. Parce que je pense que c'était un peu leur... Un peu une sorte de petit bug où les ennemis en fait montaient de niveau. Et du coup j'en ai combattu des très très haut niveau. Mais ils étaient pas censés je crois genre continuer à augmenter. Y'en a qui ont des personnages niveau 30 et 4 j'ai vu des screenshots. Mais bon le problème c'est que quand ils combattent des niveaux 30 et qu'ils attaquent leur niveau 12 bah ils se font one shot. C'est un peu le problème. Mais bon après ils ont des animaux extrêmement élevés. Moi j'ai des animaux niveau 20 voilà je me suis arrêté à 20. J'avais pas vraiment envie de faire pire. Alors du coup on a eu... Donc ouais elle elle est passée en bourreau c'est bien. Alors ça c'est intermédiaire donc c'est du transport. Ça je les garde pour les prisonniers. Genre transport 18. Donc c'est bien. On a une lance comme j'ai dit. Technique secrète de chasse là. Extrêmement bonne lance. Donc on... Je pense que j'en ai pas vraiment besoin. En plus elle est 3 étoiles. Je vais peut-être la garder quand même. On verra. J'ai eu un... Bandeau de trappeur. Donc ça c'est... C'est ce qui la ghost normalement. Ouais. Et on a eu ça. Ça j'en avais pas. Donc c'est... C'est l'intermédiaire. C'est l'équipement intermédiaire. Euh c'est pas mal. Ah mais du coup c'est ça le set intermédiaire. Ouais c'est pas top en fait. Bah c'est stylé hein. Je parle... Je parle pas de... De ça hein. Ça va c'est stylé. Ça change un peu. Mais le problème c'est que... Alors celui-là il a critique. Et volonté. Ce qui est très bien. Mais celui-là en fait il a transport et volonté. Du coup c'est pas intéressant. Parce que moi j'utilise la fraternité. La fraternité à la dégâts d'attaque d'opportunité. Dessus. Euh... Si c'est transport honnêtement faut pas l'utiliser. A part pour les prisonniers à la limite. Mais ça vous êtes pas en combat en fait. Elle faut tellement que je la change. Je sais pas quoi en faire de elle. Ça me rend fou hein. Je sais vraiment pas quoi en faire. Euh ouais. Mais on va le garder quand même. Mais bon. C'est un peu bête. C'est pas vraiment intéressant. Honnêtement c'est peut-être ça. C'est le... Ce qui valent moins le coup de combattre en fait. Après j'ai pas eu d'équipement lourd. Euh en or. Je sais même pas si on peut en avoir. Bah voilà. Ça sera tout. Bon bah voilà. Ça fait déjà deux. Euh... Deux sortes de différentes gardes qu'on combat. Je suis assez content. Et moi je vais continuer à faire ça. Parce que ça m'amuse en fait. De faire des gros combats comme ça. Euh... Euh... Je sais plus exactement. Honnêtement. J'oublie au bout d'un moment. Donc euh... On verra ça. Mais voilà. C'était cette euh... Ce petit combat contre euh... La... La troupe. La garde. De... De Luderne. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas regardez la playlist si vous voulez encore plus. De Wartel. Merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Ciao.